Bonjour et bienvenue dans la Minute Co-Buzz. Au sommaire cette semaine, 5 albums incontournables en 5 minutes, avec Yann Thiersen, Les Roots, Henri Butler et Steven Bernstein, Colplay, Marc-André Hamelin, et pour notre séquence rétroviseur, Egnio Morricone. Yann Thiersen poursuit son oeuvre totalement ovni et lyrique avec Infinity, la suite de Skyline sorti en 2011. Un disque que l'auteur de la musique d'Amélie Poulain a conçu entre le nord extrême, l'Islande, et l'ouest tempétueux, Wessan. Beau, spectral, variable, ce magnifique nouvel album du breton qui paraît chez Mute est une introduction en forme de dérive des continents, une production atypique, mouvante et attirante, un son comme rouillé par la pluie, érodé par les âges. Véritable bulle d'oxygène au cœur de la raposphère, les routes sont toujours apportées à un élément live unique. Même si la scène reste au cœur de l'ADN du gang de Philadelphie, on peut retrouver ce rap à part, fait à base de véritables instruments et toujours très ancrés dans la soul et le funk, un peu à l'image de leur onzième album, And Then You Shut Your Cousine qui paraît sur le label Def Jam. Depuis qu'Henry Butler, grand pianiste et chanteur de la Nouvelle Orléans s'est installé à Brooklyn, la rencontre avec Steven Bernstein, trompettiste rétro futuriste jazz de la nouvelle scène new-yorkaise, n'était qu'une question de temps. Baptisé Vipper's Drag, leur album commun qui paraît sur le label Impulse, est une relecture magique de toute la palette des couleurs musicales néo-orléanaise dans une polyphonie luxuriante. Est-ce qu'on est vraiment jouissif ? Remplisseur professionnel de stade, Coldplay n'avait pas donné de ses nouvelles discographiques depuis trois ans. Le silence est rompu avec Ghost Stories, un sixième album pour la bande de Chris Martin, qu'on pourra une fois de plus caser entre radio et des U2. Un bref coup d'œil à sa discographie comme à son répertoire et une seule question s'impose. Y a-t-il quelque chose que Marc-André Hamelin ne peut pas jouer ? Internationalement reconnu, le virtuose canadien s'empare de toutes les partitions, qu'elles soient les plus connues ou au contraire les plus obscures. Alcan, Liszt, Haydn, Barber, Hives, tout y passe. Au menu de son nouveau festin discographique, il ose un couplage intéressant entre Yanachek et Schumann. Un disque d'une rare poésie, un disque comosissime. C'est de sentir que j'ai quelque chose à dire et aussi, peut-être de manière beaucoup plus importante, que j'ai l'envie de faire découvrir cette pièce-là au public, si elle n'est pas connue. Et si elle est connue, peut-être lui faire découvrir de nouvelles facettes. Festival de Cannes oblige, rend au hommage à l'un des compositeurs de musiques de films les plus impressionnants et les plus prolifiques, Ennio Morricone. Western, comédie, série B, drame, le compositeur romain est d'un éclectisme sans égal. D'un côté donc, des perles composées pour les plus grands comme Sergio Leone, Henri Verneuil, Georges Lautner, Brian De Palma, Roland Joffé, Giuseppe Tornatore et tant d'autres. D'un autre côté, des bandes très originales pour des productions du samedi soir, des western spaghettis, des giallos ou des films érotiques. Bref, Ennio Morricone sait tout faire. Qu'est-ce qu'on nous tweet de beau cette semaine ? On nous demande cette semaine quels sont les grands rendez-vous à ne pas rater quand on est fan de musique et de qualité audio. Et bien ce printemps, le grand rendez-vous incontournable, c'était le High End Show de Munich qui s'est tenu du 15 au 18 mai dernier. A cette occasion, Cobuzz était exposant pour la troisième année consécutive. Et cette année, nous étions de véritables acteurs sur ce salon puisque nous avons tenu deux conférences et également annoncé des nouveautés exclusives et notamment un grand partenariat avec la marque haut de gamme Astell & Kern. Pour plus de détails, vous pouvez vous rendre sur l'espace presse du site Cobuzz où vous retrouverez tous les communiqués de presse. Je vous rappelle que toutes les interviews de cette émission ainsi que nos nombreux archives podcast sont disponibles dans leur intégralité sur cobuzz.com et à partir de vos applications mobiles à la rubrique podcast. A la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute Cobuzz. ... ... ... ... ... ...